Évidemment, la mesure qui fait beaucoup de bruit, on ne parle plus ou moins des autres, c'est la définition et la libération des emprises de la zone de sécurité de 200 mètres autour de la repos. Il y a eu une conférence de presse animée par le directeur du cabinet et les responsables des structures concernées. Je pense qu'après une semaine de travail, trois jours de travail, qu'il était bon de faire le point et de rétablir certaines choses. Je lis partout, je vois partout qu'on est en train de casser Adjoufou. On n'a pas touché Adjoufou pour l'instant. On n'a pas touché Adjoufou. Tout le monde écrit Adjoufou, Adjoufou, mais Adjoufou n'a pas été touché pour l'instant. Les gens sont sur du sensationnel, mais ce que nous cherchons à faire, c'est de réaliser une opération qui ait le moins d'impact possible sur la grande majorité de la population. Un, il ne s'agit pas pour nous de déguerpir toute la zone aéroportuaire. Je voudrais préciser qu'il s'agit de 3 700 hectares. Donc, cette zone aéroportuaire, c'est 3 700 hectares. La zone de sécurité que nous sommes en train de mettre en place, en deux phases, je voudrais indiquer que pour la première phase, la couronne d'une partie nord-est de la piste, ça fait 3,5% de l'ensemble de la zone aéroportuaire occupée. 3,5%. La seconde partie, dont les 50 mètres plus 150 mètres qui se feront les 150 mètres à partir de mars, toute cette seconde partie, c'est 2,11% de superficie de total. Donc, en gros, ce dont il s'agit, c'est 5,6% de l'ensemble de la zone aéroportuaire occupée principalement illégalement par la population. On a décidé que ceux qui iraient s'installer sur ce site et qui auraient des enfants dans les 4 écoles, donc de la deuxième, dans la zone dont le dégarpissement, qui sera débarrassé, il y a 4 écoles là-bas, ceux qui vont se déplacer sur le nouveau site qui n'est pas très éloigné, nous prendrons des dispositions pour faciliter le transport des enfants. C'est pas loin, 200 mètres et le site que nous voulons mettre à disposition n'est pas non plus très éloigné. Nous avons dit que nous étions prêts à aider, donc à transporter les enfants qui viendraient à l'école, dans ces écoles-là qui sont situées. Donc voilà les mesures que nous avons portées donc à la connaissance des uns et des autres. Donc avec les parents que j'ai reçus, on est tombé d'accord pour procéder donc au plus vite au rapatriement du corps. Donc avec les parents, cela va se faire incessamment. Donc les dispositions sont en train d'être prises, donc pour remettre la dépouille aux parents. Donc nous pourrons faire l'inimation du jeune homme.